Hello, hello, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de prendre le temps de regarder et de suivre cette vidéo avec moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de passer à l'action. On va essayer de comprendre quelle est la bonne méthode pour y parvenir. Nous allons essayer tout simplement de répondre à une question, à cette question, comment passer à l'action. Avant de t'expliquer tout ça, je me présente rapidement. Je suis Guillaume Larue, alias Coaching by Guillaume, et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, tous les liens sont évidemment dans la description de cette vidéo. Et tu peux également me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Alors, pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé ? J'ai toujours été passionné par le sport et notamment par la transmission de ma passion, donc le sport. Et j'ai commencé à m'entraîner dans mon sport de prédilection, de basketball, dès l'âge de 15 ans où j'ai passé différents diplômes. Je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport en général. Et c'est là où j'ai compris que je voulais tout simplement transmettre ma passion pour le sport de manière générale, d'une manière très personnalisée, puisque chaque personne et chaque individu, et donc chaque corps est différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est sûrement que tu es dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites trouver un nouvel équilibre de vie ou que tu souhaites reprendre ta vie en main, grâce notamment à ton activité sportive, mais pas que, bien évidemment. Pour commencer cette vidéo, je vais te poser une question. Pourquoi passer à l'action ? Et oui, c'est bien de vouloir savoir comment passer à l'action, mais avant tout, il faut savoir pourquoi on veut passer à l'action. Il n'y a pas en réalité de raison universelle. Ça, c'est clair. Chaque personne a ses raisons et on va discuter de tout ça. Même si tout le monde a ses raisons, il y en a au moins une en commun presque à tout le monde, c'est de vouloir quelque chose. Si tu souhaites obtenir un résultat, il faut forcément passer à l'action. L'action va précéder le résultat. C'est pourquoi il est nécessaire de passer à l'action pour atteindre ses objectifs. Lire, regarder, écouter afin d'avoir une théorie en béton, c'est super cool et c'est très intéressant. Mais ce qui ne fait rien après, si tu ne mets pas cette théorie en pratique, c'est tout simplement du temps de perdre. Pour faire court, s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de résultat, même si ta théorie est vraiment béton. Je sais que c'est frustrant de tout apprendre vraiment en détail et de ne pas avoir de résultat. Mais la seule chose à faire, c'est tout simplement de passer à l'action et les résultats vont forcément découler. Si l'on va encore plus loin, il ne faut même pas se demander pourquoi l'on doit passer à l'action. Il faut juste se rappeler que si l'on veut des résultats, alors il faudra passer à l'action. Ce qui est important, c'est surtout de savoir comment passer à l'action pour ne pas perdre son temps. Et c'est là où le contenu de cette vidéo devient intéressant. Juste avant, tu as ou tu as eu des peurs qui t'ont limité pour passer à l'action. C'est normal et ça fait partie du jeu, mais on va justement en discuter ensemble. L'action est effectivement une prise de risque, puisque l'on va sortir tout simplement de sa zone de confort. L'être humain aime se sentir en sécurité et c'est normal, mais le passage à l'action induit forcément une sortie de sa zone de confort. Plus tu vas franchir le pas, moins tu auras peur de passer à l'action. Et ça, c'est plutôt cool de le savoir. Et pour être plus précis, il y a en réalité plusieurs freins qui reviennent chez beaucoup de monde et qui te limitent en fait dans le passage à l'action. Aujourd'hui, je vais t'en présenter sept. Le premier, c'est d'être indécis. Il est préférable de se décider et d'avancer plutôt que de rester dans le brouillard et attendre que la situation évolue tout simplement d'elle-même. Si tu refuses de prendre une décision, tu refuses aussi tout changement et donc toute amélioration. Tu peux hésiter, tu peux prendre du temps pour te lancer. Mais dans tous les cas, il faut faire évoluer cette situation. L'indécision amène le doute et le doute n'est jamais bon. Il est nécessaire de prendre des décisions pour évoluer et réussir. Ensuite, tu manques de confiance en soi. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. C'est l'une des clés de mon programme d'accompagnement visant le bien-être. La confiance en soi est un facteur clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. Un manque de confiance en soi va t'empêcher de passer à l'action. Je ne vais pas revenir en détail sur ce point, mais si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder cette série de 4 vidéos sur la confiance en soi. Tu attends que les conditions soient parfaites. Il faut comprendre une seule chose, les conditions parfaites n'existent pas. Attendre que tous les signaux soient au vert revient à se cacher derrière des excuses pour ne pas agir. Ce qui compte, c'est le moment présent. Lorsque l'on va passer à l'action, on sort de sa zone de confort et on démarre une nouvelle aventure. C'est stimulant et intimidant en même temps, mais il faut l'accepter pour avancer tout simple. Ensuite, tu as peur de l'échec. L'échec est quelque chose de très mal perçu et c'est dommage, puisqu'en réalité, échouer, c'est essayer. Et seuls ceux qui n'essayent pas et donc ne tentent rien ne connaissent pas l'échec. L'enjeu est de tout donner pour ne pas échouer. Et si l'on échoue, il faut comprendre pourquoi et s'améliorer pour la prochaine fois. L'échec fait partie de la vie, il ne faut pas en avoir peur. Ce qui est important, c'est l'attitude que l'on adopte face à l'échec. Et pour information, le véritable échec est de ne pas oser et de ne pas prendre d'initiative. Ensuite, tu ne sais pas par où commencer. Alors cela se traduit notamment par un manque d'organisation qui est tout à fait corrigible. Si le commencement n'est pas clair, l'objectif final ne l'est pas non plus, évidemment. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de bien définir ses objectifs. Il faut avancer marche par marche, step by step, pour espérer atteindre ses objectifs. Il est nécessaire d'avoir des micro-challenges, des étapes intermédiaires tout simplement. Et d'avoir un plan d'action clair et précis. On y reviendra juste après, évidemment. On peut également manquer de temps. Parfois, les journées et les semaines s'enchaînent sans que l'on puisse avancer sur nos projets et agir sur les choses de notre vie qui nous importent réellement. Les journées font 24 heures et les semaines font 7 jours pour tout le monde. Le manque de temps est très souvent une fausse excuse. Le temps, en réalité, ça se prend. Tout est une question de priorité. Et pour terminer, le dernier frein, c'est la peur du regard des autres. Tu as tendance à prendre trop à cœur la vie et le regard des autres. Agir et faire ce que l'on désire n'est pas toujours simple. Ça, je te l'accorde. Ne rajoutons pas la peur de la vie des autres pour nous empêcher d'agir. Derrière cette crainte, il y a aussi souvent un manque de confiance en soi, une peur d'être jugé et de les décevoir. Je t'ai présenté les 7 freins les plus courants qui peuvent t'empêcher de passer à l'action. Ne t'inquiète pas, il y a certaines choses à mettre en place pour essayer de lever ces freins. Et le premier point est de soigner son estime personnelle. Les doutes et les craintes issus du manque d'estime de soi sont un véritable fléau pour ton épanouissement personnel. Il va alors falloir commencer à agir sur de toutes petites choses, des petites actions qui vont te motiver et qui vont te permettre de gagner peu à peu de l'estime qui te fait défaut aujourd'hui. Ensuite, il faut avoir la bonne méthode. Le problème, c'est souvent d'ordre organisationnel. Investis en toi pour prendre le temps d'établir une organisation et une stratégie gagnante. Il est nécessaire de se fixer des objectifs et de définir un plan d'action clair et précis. Comme je te l'ai dit juste avant, je te proposerai ensuite un petit plan d'action très court mais très intéressant. C'est tout simplement un investissement nécessaire et ça te permettra d'être bien plus efficace par la suite. On va revenir sur ça juste après. Et le dernier point pour essayer de lever ces freins, c'est de ne pas trop réfléchir. Passe à l'action le plus tôt possible. Dès la fin de cette vidéo, tu dois déjà définir tes objectifs puis passer à l'action. Le fait d'agir et de passer à l'action va te mettre dans une dynamique positive. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. On a vu que ça n'arrivera presque jamais pour passer à l'action. L'objectif, c'est d'adopter une attitude positive et de pouvoir en récolter tout simplement les fruits grâce aux actions que tu vas pouvoir mettre en place. Si je te dis tout ça, c'est qu'il y a trois types de personnes et tu es logiquement dans une de ces catégories de personnes. Premièrement, tu as les personnes hors-jeu. Tu as les personnes qui ne se posent pas de questions et qui suivent la route pour leur renseigner tout simplement. Alors en général, cette personne va être heureuse dans sa petite vie. Ça, il n'y a aucun souci. Elle va suivre les rails dans lesquels elle se trouve mais elle ne sait même pas qu'elle est dedans. Cette personne est heureuse tant que sa vie suit son cours mais il n'y a pas vraiment d'autres alternatives existantes. Et d'un point de vue sport, elle n'est ni en forme ni en bonne santé mais elle n'en a pas vraiment conscience et ce n'est pas forcément un problème tant que ça ne se ressent pas dans son quotidien. Ensuite, tu as les personnes spectateurs. Tu as les personnes qui ont pris conscience de quelque chose mais qui ne vont rien faire. Cette personne, elle va se renseigner sur différents sujets pour comprendre comment le monde tourne. Elle va avoir une théorie assez béton. Elle va se poser beaucoup de questions et se demander si elle est sur la bonne voie. Elle va identifier également les choses qui ne lui plaisent pas trop. Et elle va regarder avec admiration les personnes qui vont justement passer à l'action sans pour autant y passer tout en se trouvant des excuses tout simplement. Très souvent, elle va être frustrée et très peu épanouie. D'un point de vue sport, du coup, elle va être complexée. Elle va souhaiter corriger des choses mais elle ne va rien mettre en place pour y arriver. Et ensuite, la dernière catégorie, ce sont les acteurs, les personnes qui passent à l'action et qui obtiennent des résultats. Alors, cette personne, elle a beaucoup de caractéristiques de la catégorie précédente sauf qu'elle est passée à l'action et qu'elle a pris sa vie en main. Elle n'a pas abandonné, elle avance pas à pas et elle est en face d'avoir les résultats souhaités. Alors, bien sûr, elle a connu l'échec mais elle sait que cela fait partie du processus tout comme le doute d'ailleurs. Et d'un point de vue sport, elle met en place les actions qui vont lui permettre ensuite d'avoir des résultats encourageants tout en s'épanouissant au travers de ses pratiques et de ses actions. Et pour aller plus loin, voici quelques exemples de personnes, quelques descriptions de personnes. Peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une de ces descriptions ou dans plusieurs. Je t'expliquerai ensuite comment tu peux interpréter tout ça. Alors, premièrement, la personne qui ne peut se décider à passer à l'action. Elle demande des conseils qui compliquent sa décision et puis au final, elle ne fait rien. Elle laisse passer beaucoup d'opportunités mais en même temps, elle regrette de ne pas vivre d'expérience. Elle envie les autres mais elle sait que ce n'est pas possible pour elle de faire la même chose. Pourquoi ? On ne sait pas et elle non plus d'ailleurs. Ensuite, tu as la personne qui se décide enfin à passer à l'action mais elle est encore très influençable par l'extérieur. Alors, cette personne est souvent en colère contre elle-même car elle ne s'écoute pas réellement. Elle sait au plus profond d'elle-même qu'elle ne s'aime pas à sa juste valeur. Troisième personne, c'est celle qui sait ce qu'elle veut et qui mettra en place ce qu'il faut pour l'avoir un jour. Elle parle souvent au futur ou au conditionnel. Elle a souvent des peurs qui l'empêchent en réalité de passer à l'action aujourd'hui. Elle ne vit pas en fait dans son moment présent car son passé est l'influence et elle est souvent focalisée sur son futur, sur un futur en tout cas. En fait, elle remet beaucoup de choses à plus tard tout simplement par peur d'échec. Ensuite, tu as la personne qui agit beaucoup et souvent par devoir, par habitude pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est bien d'agir. Dans tous les cas, elle n'agit pas vraiment selon ce qu'elle veut. Elle s'est parpillée en disant oui à tout ce qui passe car elle a peur de passer à côté de quelque chose et de faire des choix tout simplement. En fait, elle est dans un tourbillon d'action. Elle ne s'arrête pas même si elle sait que son action n'est pas au final la bonne solution. Et surtout, sans se demander si elle s'écoute vraiment, si ses actions répondent à ses besoins et à son propre bien-être. Ensuite, tu as la personne qui décide et qui passe à l'action mais qui va s'arrêter en cours de route car elle ne croit pas mériter le bonheur ou le succès. Je ne sais pas si tu connais l'image de la personne qui creuse, qui creuse et qui a ça du diamant mais qui s'arrête et qui retourne en arrière. Et tu as l'autre personne qui continue de creuser et d'avoir un gros jackpot. En fait, elle va surestimer ses forces. Elle recherche la perfection dans ce qu'elle fait et elle va arrêter son action juste avant d'atteindre son but parce que toutes les conditions ne sont pas réunies entre guillemets pour atteindre ses objectifs. Alors qu'elle est à ça, vraiment à ça d'arriver au bout de l'aventure. Et puis au final, tu as la personne qui sait ce qu'elle veut, qui se décide et qui passe à l'action afin d'obtenir les résultats qui en découlent. Si tu es cette personne, c'est parfait. Dans tous les cas, normalement, tu te reconnais dans l'une de ces personnes ou peut-être dans plusieurs. Peut-être tu te reconnais dans un aspect d'une catégorie et dans un autre aspect d'une autre catégorie. En tout cas, l'important, c'est de devenir plus conscient de tes comportements et donc de ton attitude pour pouvoir effectuer des changements qui vont être intéressants ensuite pour le reste de ta vie. Dans toutes ces catégories, il n'y a pas d'harmonie entre la théorie, le principe féminin. Alors, c'est connaître nos vrais besoins et décider. Et la pratique, c'est le principe masculin, de faire des actions pour satisfaire et concrétiser nos besoins. Et c'est là justement où tu dois te poser une question pour pouvoir retrouver cette harmonie. Tu dois te poser une seule question. Si toutes les circonstances étaient parfaites, c'est-à-dire si j'avais l'argent, si j'avais le temps nécessaire et que cela ne dérangeait personne, mais vraiment personne. Qu'est-ce qui me rendrait heureux en ce moment ? La première étape pour réussir à avoir ce que l'on veut est d'y croire. Si cela semble impossible pour toi, demande-toi pourquoi. Quelles sont les peurs qui t'empêchent aujourd'hui d'y croire ? Tu verras qu'il n'y a pas tant de peurs que ça qui peuvent te limiter au final. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Comment passer à l'action ? Eh bien, l'étape la plus importante est de démarrer par quelque chose. Il est inutile d'avoir un plan d'action complet dès le début. Mais en même temps, il n'est pas du tout intéressant de se lancer dans quelque chose à l'aveugle, sans avoir regardé quoi que ce soit. En réalité, il est plus facile de planifier comment débuter tout en gardant en tête son but, son désir et d'accepter d'être guidé en cours de route. Par exemple, dans le sport, avant d'apprendre à danser, vous devez tout simplement vous inscrire à un cours de danse et acheter le matériel nécessaire. Bref, prendre sa vie en main, c'est cesser de vouloir et c'est commencer à agir. Tu es à la source de tout changement et personne ne peut agir pour toi. Se prendre en main et sortir de sa zone de confort, c'est provoquer le changement et s'en servir afin de concrétiser ses projets. En réalité, décider de passer à l'action, c'est déjà la moitié du parcours. Si tu décides de passer à l'action, tu aspires à être meilleur. Devenir une meilleure personne est à la fois une conséquence, mais aussi une cause de ce changement positif. Si tu souhaites voir des changements autour de toi, il faut commencer par changer toi-même. En se lançant dans une nouvelle aventure, on tend vers un être meilleur et les résultats positifs fleurissent petit à petit autour d'eux. Prendre sa vie en main commence par adopter une attitude positive, orientée vers l'action d'une part et vers l'acceptation d'autre part. En fait, il faut travailler sur toi afin de changer ce qui ne te convient pas et ce qui est en ton pouvoir, évidemment. Et en même temps, accepter ce sur quoi nous ne pouvons pas agir, tout simplement. Alors voilà, là tu as pris conscience de certains éléments qui ne te conviennent pas. Tu souhaites changer cela, mais tu ne sais pas encore par où commencer ou alors tu hésites encore à te lancer. Eh bien, voici un petit plan d'action à mettre en place dès maintenant pour te lancer tout simplement dans cette nouvelle aventure. La première chose pour commencer, c'est tout simplement de réaliser déjà un état des lieux de ta situation. et d'identifier les choses sur lesquelles tu souhaites progresser, alors quels aspects de ta vie tu souhaites améliorer et surtout pourquoi. C'est ce que moi j'appelle le point A, c'est ta situation actuelle. Une fois que tu as identifié les axes d'amélioration de ta vie, tu vas pouvoir orienter ton énergie, non pas sur le problème en lui-même, mais plutôt sur les solutions existantes. N'importe quel problème, aussi gros soit-il, a une ou plusieurs solutions. C'est donc à toi de rechercher ces solutions et de trouver la motivation pour y consacrer ton temps. Et une fois que cette partie théorique est faite, place à la pratique. Attendre passivement ne peut pas être une solution évidemment, donc il est important d'adopter le rythme qui te convient et surtout de ne pas sauter d'étape. Il est préférable de maintenir sur une durée très longue une vitesse de croisière adaptée à ton rythme plutôt que d'aller très vite et de sauter des étapes pendant deux semaines et de tout arrêter ensuite et de recommencer depuis le départ. Dans tous les cas, rappelle-toi une chose, il sera toujours plus intéressant d'agir doucement et d'évoluer lentement que de ne rien faire et d'espérer un changement. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es donc maintenant un petit peu plus aigué sur ce qu'il te reste à faire. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas dans la description. Et on parlera tout simplement de tes objectifs, des actions que tu dois mettre en place dès maintenant pour arriver à tes objectifs. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre. Si cette vidéo t'a plu et cette chaîne te plaît, n'hésite pas à partager tout ça à ta communauté. N'hésite pas également à venir me rejoindre sur Instagram. C'est coachingbaguio, tout simplement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !